bon on va aborder donc le troisième et le dernier chapitre de ce module mathématiques appliquées et ça va porter sur la transformation en z c'est les différents c'est vraiment différent des autres transformés qu'on a déjà étudié alors la première des choses c'est que encore une fois on va s'occuper de fonctions causales puisqu'il s'agit de fonctions de la variable réelle x mais supposée nulle sur r moi ça va chère donc c'est comme le la transformer de la place en tout cas de ce côté là et s'adresse à des fonctions causales à des fonctions définies sur zéro plus infini avant avant de parler de se transformer proprement parlant proprement parlant on va définir à chaque fois ce qu'on appelle une séquence numérique de f alors on appelle séquence numérique d'une fonction f la suite des valeurs obtenues par échantillonnage de f selon la période te alors je m'explique l'échantillonnage ou la séquence numérique est obtenu en divisant on va le voir en divisant l'intervalle en divisant r sur des parties égales te 2 te 3 te 4 te et ainsi de suite et on va associer à chaque valeur de n ici n vaut 1 n vaut 2 n vaut 3 et ainsi de suite à chaque valeur de n correspondra f de m te alors ça fera f de te f de 2 te f de 2 te f de 3 te et ainsi de suite la fonction échantillonnée appelée séquence numérique la fonction échantillonnée va être appelée f e et l'indice e cheveu déjà pour t t e c'est la période d'échantillonnage t e période d'échantillonnage on va voir généralement on va souvent la prendre égal à 1 mais en attendant on peut travailler avec une période quelconque on l'appelle période d'échantillonnage d'accord la fonction f va être représentée en fait grâce à sa séquence numérique par quoi par f de te f de 2 te f 3 te et ainsi de suite on appelle cette séquence numérique f indice e qui n'est rien d'autre que l'ensemble f e c'est l'ensemble des images de te 2 te 3 te 4 te et ainsi de suite et bon c'est un échantillon je crois que vous avez un peu l'habitude on appellera f de n te l'échantillon d'ordre n on définit une suite retardé alors il y a deux trois petites notions à avoir avant de commencer avant de voir exactement qu'est ce que c'est que ça transforme en z le moment on a une fonction numérique causal causal puisqu'il s'adresse à des variables positives pour une telle fonction de la variable réelle x on lui fait correspondre une séquence numérique consistant à donner après avoir déterminé certaines périodes à donner les valeurs de f en te 2 te 3 te et ainsi de suite ça s'appelle un échantillon âge f de n te sera appelé échantillon d'ordre m est la suite à de la séquence numérique et à de la séquence numérique on peut la retarder ou la l'avancée ce sont des définitions simples en fait retarder une séquence numérique revient revient tout simplement à translater à translater la fonction de la variable réelle f à gauche parler de séquence numérique avancée revient à parler d'une translation de la fonction de la variable réelle f de x à droite c'est bon par définition on définit une suite numérique retarder de m t e je l'appelle petit f rote retarder égal f de m t e moins m t e s'il est avancé on peut en définir une autre mais cette fois ci avancé de m t e ce sera f av égal f de m t e plus m t e c'est ce qui correspond aux translations à gauche et à droite pour les fonctions de la variable réelle d'accord alors écoutez je sais pas un exemple suite échantillon unité on a toujours travaillé avec ça on a toujours commencé par la fonction échelon unité ensuite la distribution de dirac comme étant une limite des fonctions des fonctions impulsion on va on a toujours fait exactement la même chose pour la suite échantillon unité on va prendre une période égale à 1 t e égal à 1 alors u de n sera égal à 1 voilà un échantillon âge un âge attire votre attention pour mieux comprendre ce que c'est que l'échantillon âge en fait la fonction échelon unité vous savez très bien que c'est un trait d'accord on l'échantillon on prend des échantillons grâce à une certaine période t e que je vais prendre égal à 1 alors j'ai u de 1 égal u de 2 égal u de 3 égal 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 ça vaut toutes ces valeurs valent 1 donc je dis u de n égal à 1 quel que soit n appartenant à grand n had u de n égal à 1 est un échantillon âge de la fonction de la variable rayelle u de x qui est la fonction échelon unité u de x égal à 1 à l'abrité de goul l'échantillon âge on regarde que les entiers que les multiples entiers d'une certaine période t e si t e égal à 1 elle va en fait échantillonner une fonction revient à donner les valeurs de 1 2 3 4 5 6 7 et ainsi de suite c'est bon c'est bon c'est bon je veux ok alors monsieur oui 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 monsieur pour la définition de avancer et en retard monsieur si on prend par exemple la première définition en retard c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut que m soit plus grand plus petit que m sinon j'aurai un truc négatif m benissé oui 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 uneixon intersectionne qui s'adresse à des valeurs de n than d angry ment une fleuve c'est unlungen qui étant la question monsieur cyr si on prend surtout on considère l'accès du temps donc monsieur si on prend f2 n t e2 un MTE, monsieur, on va avoir la deuxième, la translation, monsieur va être approché de zéro plus que le FNTE. Monsieur, c'est-à-dire sur le temps, on avance, ce n'est pas en retard. C'est ça ce que je voulais vous dire. Ah oui, que j'ai inversé le truc, c'est ça. Ce sont des simples définitions. On va... Tu parles de temps. Mais uniquement de temps. C'est vrai ce que tu as dit. Mais... F de X est une fonction de la variable réelle, petite X. La seule condition qu'on impose, c'est que ces fonctions-là soient causales. Maintenant, du moment qu'elle est causale, c'est vrai, si on fait une translation, je préfère garder la réponse pour la prochaine fois. Comme ça, je te répondrai plus précisément. Peut-être, si tu vois la suite, la réponse à ta question sera immédiate. D'accord ? Pour le moment, sachez que je prends une courbe et je l'échantillonne, c'est-à-dire je prends les images espacées exactement d'une certaine période T.E. Les images de T.E., de 2 T.E., 3 T.E. et ainsi de suite, HADLEVALORHADOU constituent un échantillonnage de la fonction de la variable réelle en question. Je reviendrai, Binti, promis, je reviendrai sur le retard et l'avance d'une telle séquence. D'accord ? D'accord, monsieur. OK. Alors, on a vu que pour la fonction unité, si tu es suite numérique, 1, tout simplement, U de N égale à 1, quel que soit N appartenant à grand N. Maintenant, pour, ah oui, pour Dirac, on va prendre une période à la Gillessef-Lul. On supposera souvent, très souvent, cette période égale à 1. On préfère travailler avec une valeur quelconque T.E. pour avoir des relations les plus générales possibles. Mais généralement, dans la pratique, on prend T.E. égale à 1. Supposons toujours donc que T.E. égale à 1, la suite de Dirac, c'est très, très simple. Quel que soit N appartenant à N étoiles, à N étoiles, delta de N égale à 0 et delta de 0 égale à 1. C'est-à-dire la suite de Dirac, la suite de Dirac. C'est bon ? J'ai donné ici, ah, je n'ai pas encore commencé mon cours dans le sens, je n'ai pas encore parlé de la transformer. On z, je vais le faire maintenant. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que on travaillait avec des fonctions causales, avec des fonctions dont la variable réelle est positive. On a dit aussi que pour ces fonctions-là de la variable réelle, qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord un échantillonnage qui nous donne une séquence numérique F de N T T E étant une certaine période d'échantillonnage. C'est bon ? OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la transformer en Z ? On appelle transformer en Z la fonction de de la fonction échantillonnée de F. Je n'ai la fonction échantillonnée. On l'a appelée. F petit indice il y a la fonction échantillonnée. Je n'ai la fonction. Il y a l'ensemble des accolades là, on m'a d'ailleurs la fonction échantillonnée de F c'est F des accolades en mathématiques ça veut dire un ensemble. C'est l'ensemble de quoi ? C'est F de T E virgule F de D T E virgule F de 3 T E et ainsi de suite. C'est l'ensemble des échantillons de F avec une certaine période T E Ce qu'on appelle la transformée en Z de l'échantillon de la fonction échantillon c'est F de Z égale somme de M égale à 0 à plus l'infini il n'y a plus d'intégrale à la cheveuse là il n'y a plus d'intégrale de F M T E Z à la puissance moins M je vais m'arrêter un petit peu parce que première remarque la première remarque c'est que les deux transformés déjà étudiés qu'il s'agisse de Laplace ou de F ils ont un aspect continu un âge et un aspect discret comment je dis dans les premières transformées on a toujours exprimé cette transformée grâce à une intégrale là c'est grâce à une somme c'est discret c'est tout simplement discret la transformée en Z puisqu'il s'adresse à des fonctions échantillonnées il ne s'adresse pas à F de X la transformée en Z ne s'adresse pas à F de X il s'adresse à F de M T où est-ce de Z le message oui monsieur parfait parfait monsieur le N ici représente le nombre de chantier c'est un film attention oui 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 c'est d'ordre N oui oui imagine que je te dise petit M appartient à 1 jusqu'à une valeur grande M 0 c'est sûr grand M 0 sera le nombre d'échantillons mais attention à l'émission la transformée en Z s'adresse à la à la somme infinie la somme c'est d'accord de M égal à 0 jusqu'à plus l'infini c'est-à-dire que la transformée en Z va s'adresser à tous les échantillons et j'ai besoin de tous les échantillons que je multiplie par Z à la puissance moins M pour avoir la transformée en Z de cette fonction de cette fonction échantillonnée j'espère que c'est clair j'espère que c'est clair ok alors je vais continuer bah on notera grand F la place d'une grand F de P fourrier d'une grand F de nu Bernard Ndiou grand F de Z c'est une autre façon de dire la différence entre les trois transformés on l'a déjà sur leur appellation elle-même F de P je sais que c'est la place F de nu je sais que c'est fourrier et F de Z je sais que c'est la transformée en Z bah on notera grand F égale grand Z de FE vous voyez bien c'est pas grand Z de F de X c'est grand Z de de la fonction échantillonnée appelée séquence numérique la transformée en Z d'une séquence numérique FE et donc la somme d'une série entière de la variable 1 sur Z oui monsieur attention si on n'a pas l'échantillonnage si on n'a pas l'échantillonnage d'une fonction on va le déterminer ou quoi ? pour avoir un échantillonnage à Binti il suffit d'avoir une certaine période la donnée d'une période imagine imagine je te donne F de X égale d'accord bien sûr on va travailler avec X positif et après je te dis faites un échantillonnage d'une certaine période TE TE égale TE égale à A allez pour simplifier pour simplifier je n'a pas l'échantillonnage je n'a pas l'échantillonnage FE c'est l'ensemble de F 0 le F de 1 mais je n'ai plus pardon F de 0 f de 1 f de 2 f de 3 f de 4 et f de 5 et ainsi de suite pour trouver la transformée de Z de cette séquence numérique il suffira que je multiplie par alors ce sera F de 1 1 sur Z plus F de 2 1 sur Z carré plus F de 3 1 sur Z 3 vous voyez bien que je dis 1 sur Z elle est achetable parce que elle a de la définition elle dit normalement je peux la réécrire d'une autre manière si vous êtes d'accord je mets ça je sais pas voilà 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 alors égale à Nabarindirhenaya au lieu de mettre Z à la puissance moins N j'ai envie de mettre N sur Z voilà non ça marche pas donc F de Z bien sûr mais j'avais peur que ça prête à confusion c'est une somme d'une série entière d'une série entière de la variable 1 sur Z c'est bon c'est F de 1 T 1 sur Z à la puissance M c'est bon oui mais quand on a une série entière de ce type il faut voir Wachad Lassam existe pour qu'elle existe il faut qu'on travaille dans le domaine ce qu'on appelle le domaine de convergence de cette série entière vous avez fait ça déjà en analyse 4 4 ça en analyse 4 alors imaginons que j'appelle R le rayon de convergence de cette série il faut que 1 sur Z soit strictement inférieur à grand R c'est à dire tout simplement que le module de Z qui est complexe attention Z appartient à C la fonction de la variable j'ai oublié de mentionner ça de la variable Z complexe Z d'accord donc une première condition pour avoir la transformée en Z c'est quoi c'est de travailler à l'intérieur du domaine de convergence sinon F2Z n'existe pas vos commentaires Shabab que je puisse continuer oui monsieur c'est clair c'est clair parfait très bien merci très bien alors des exemples bon justement monsieur oui oui l'emso monsieur une petite question est-ce que on est obligé de le voir ce qu'on a vu en analyse 4 pour qu'on puisse comprendre mieux les choses ici laisser un tiers certain les critères de convergence les critères de convergence il n'y a que ça à voir pour travailler la transformer en Z il faut quand même maîtriser les critères de convergence d'une série entière sa somme n'existe qu'à l'intérieur d'un certain domaine oui on verra on verra d'ailleurs je répondrai plus amplement plus largement à ta question après les deux exemples d'accord alors allons-y prenons la suite échantillon unit je sais que u de n égale à 1 quel que soit n appartenant à grand n alors je n'ai f de z c'est somme de u de n fois z à la puissance moins n c'est-à-dire c'est somme de z à la puissance moins n oui c'est quoi ça c'est quoi ça cheveux c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est une série géométrique la raison la raison z à la puissance moins n ne parle pas attention la raison c'est 1 sur z la raison c'est 1 sur z 1 sur z il y a la raison de cette série entière d'accord c'est une on reconnaît comme à la C'est parti. On reconnaît la somme d'une série géométrique de raison 1 sur Z. Je n'ai pas la somme d'une série géométrique de raison 1 sur Z, de raison Q. De raison Q. C'est 1 sur 1 moins Q. Ah, là ? Le Mzo, je crois qu'il a raison. Il faut revoir les séries entières. Il est connu, il est isuel depuis le lycée où on l'a connu. Allez. C'est 1 donc sur 1 moins 1 sur Z. Aïe. 1 sur 1 moins Q. Q valant 1 sur Z, ça fait 1 sur 1 moins 1 sur Z. Et bon, je fais le calcul, ça fait Z sur Z moins 1. Quand est-ce que la somme d'une série géométrique vaut 1 sur 1 moins Q ? Il y a une condition. Qui est différent d'un ? Z différent d'un. C'est différent. Mais c'est différent. C'est différent. Qui est inférieur d'un. Inférieur strictement. Strictement inférieur à 1, Aïe. Aïe. Sinon. Ça va me prendre beaucoup de temps pour écrire ça. Écoute. La somme de N égale à 0 jusqu'à grand N. Grand N. De Q à la puissance N. Je sais. Ou à 1 moins Q à la puissance N. Grand N plus 1 sur 1 moins Q. Mais quand on fait tendre grand N vers l'infini. Pour que le terme Q à la puissance grand N tende vers 0. Et il faut que Q soit strictement inférieur à 1. Oula. Ce que tu as dit à l'Hemzo se confirme de plus en plus. Il faut revoir la partie sur les serrées entières à cheveux. Donc un R. Je dis que F de Z. Ça vous aide sur Z moins 1. Pour. Pour. Mais j'ai. Pour. Pour. Voilà. Pour 1 sur Z strictement inférieur à 1. C'est-à-dire grand Z strictement. Module de Z strictement supérieur à 1. C'est bon. Voilà. Je retiendrai donc que Z de U. C'est Z sur Z moins 1. Weshwamna. 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 Oui. Je viens de calculer la transformée en Z de la fonction échelon imité. S'il y a des problèmes, vous le dites. Quel est le rayon de convergence en R? Non. C'est le rayon. Le rayon c'est 1. Mais quel est le domaine de convergence? Shabab. 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 Pour Z, monsieur inférieur à 1 au module. Strictement supérieur à 1. Ah, bien dit. Strictement supérieur à 1. C'est-à-dire que je vais travailler. Le domaine de convergence, c'est tout le plan, sauf le disque unité. C'est tout le plan extérieur au disque unité. Allah. C'est grand Z. C'est module de Z strictement supérieur à 1. Oui? Oui, monsieur. J'ai oublié qu'on a 1 sur 1. C'est l'inverse. Eh oui. Oui, Binti. Binti, Binti. J'espère très rapidement. Ré pour illustrer Allah et Jésus-Christ. Ré pour illustrer la chose. Le seul domaine où ma Syrie ne converge pas, c'est celui-là. Monsieur, on ne voit pas le cercle que vous avez dessiné. Non, non. C'est le cercle unitaire. Monsieur, on ne le voit pas. On ne voit pas le partagé. Ah, oui, oui. As-Santi, As-Santi. J'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois partagé. Voilà, voilà, voilà. 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 Est-ce que vous voyez avec moi? Que non, le domaine de convergence, c'est tout le plan, sauf ici. En fait, le domaine de convergence, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur du disque unité. Et c'est ce que j'essaie de dire et de répéter. Je vais partager. Je vais partager. Vous voyez avec moi maintenant? Le domaine de convergence, c'est tout le plan, sauf le disque rouge. J'ai écrit un ailleurs. Regardez, le domaine de définition étant... L'extérieur du disque unité. L'extérieur du disque unité, tout simplement. C'est bon, le chabab? C'est bon? OK. Alors, on va passer... On va passer à la suite de Dirac. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la suite de Dirac, c'est très, très simple. Delta de 0, c'est 1. Le reste, c'est 0. C'est bon? Alors, allons-y. Calculons la transformée en Z. Donc, c'est la somme de delta N. N allant de 0 à la plus l'infini, de Z à la puissance moins N. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord que cette somme est réduite à delta de 0 fois Z à la puissance 0? C'est tout? Oui, parce que les autres valeurs de delta, elles sont nulles. Or, delta de Z à la puissance 0, c'est 1. Delta de 0, c'est 1. Donc, ça vaut 1. Vous voyez bien que la transformée en Z de la suite de Dirac vaut également 1. Et pour la transformée de la place, c'est 1. Et pour la transformée de Fourier, c'est 1 aussi. C'est 1. D'accord. Ça va, ça a chevalu? Notre jolie unité, la fonction échelon unité, ça a transformée de la place. Z de U. Un, L, L de U. C'est quoi? C'est 1 sur P. 1 sur P. F de U. C'est 2, P, M. C'est 2, I, P, M. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah, j'ai jamais vu ça. Et je ne me rappelle pas de la formule. Est-ce qu'on avait la formule donnant la transformée de Fourier de U? Certainement. Mais je ne me rappelle pas. Est-ce que quelqu'un peut nous le rappeler? Moi, je ne sais pas, mais c'est juste en tenant compte que P est dans la transformée. Aïe, 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 l'emso. La phrase disant qu'on passe de l'un à l'autre en remplaçant P par deux épis nus, il faut faire très attention quand même. Il faut faire très attention. On l'a fait pour tout. Il y a quelques cas où le passage est possible, mais pas partout. En tout cas, je ne me rappelle plus de la transformée de Fourier. Il y a toujours parce que... ... Je vais laisser tomber parce que je n'arrive pas à retrouver le truc. Toujours est-il que Z de delta, c'est 1, F de delta, c'est 1 et L de delta, c'est encore 1. Voyons voir la suite exponentielle. Alors, je vais échantillonner soit la fonction f de x égale a à la puissance x, c'est la fonction exponentielle en général, bien sûr, avec A appartenant à C. Pourquoi j'ai collé le u de x ici ? Pourquoi ? C'est parce que pour que la fonction exponentielle devienne une fonction causale, donc que f de x devienne causale. Voilà, tout simplement, tout simplement. Ou autrement dit, il suffit de dire que pour x négative, f de x égale a 0. Pour x négatif, f de x égale a 0. C'est bon ? OK. Bon. Échantillonner, je m'en ai. Oui, oui, oui. Monsieur, je pense que, monsieur, il faut mettre un E à la place de A. Ah, d'accord. E, c'est l'exponentielle, il n'est pas rien. C'est tout. C'est un des exponentielles, l'aventure. Attention, H, attention. La fonction exponentielle, c'est la fonction de la puissance. Il y a l'exponentielle décimale, 10 à la puissance x. Il y a l'exponentielle, il n'est pas rien, E à la puissance x. Mais il y a l'exponentielle, en général, c'est A à la puissance x. Et si je traite A à la puissance x, traiter E à la puissance x est beaucoup plus facile. C'est bon ? Il y a un cas particulier de la fonction exponentielle. Vous voyez, je vous ai compris. Comme le logarithme n'est pas rien, il est un cas particulier du logarithme. Ah, ou là ? Oui. F, E. Alors, et la séquence associée, bien sûr, je vais l'appeler. E égale. Rari ici. Alors, égale à quoi ? Égale à A à la puissance. M-T-E. Une U de M-T-E. Je sais que ça vaut 1. C'est bon. C'est bon. Mais l'échantillonnage de F de x égale à A à la puissance x, c'est A à la puissance M-T-E. Je peux dire la chose avec beaucoup, beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement. Oui, mais l'échantillonnage de mon, quand on travaille, la transformée en Z, mon X devient… M-T-E. M-T-E. Je répète. Quand je cherche la transformée en Z d'une fonction F de x, je donne à x la valeur M-T-E pour avoir un échantillonnage. Puisque la transformée en Z s'adresse à la fonction échantillonnée, à la séquence numérique et non pas à la fonction elle-même. Maintenant, quand je calcule la transformée en Z de F de x, avec une période d'échantillonnage égale à 1, en fait, je vais travailler avec F de… F de n. F de n, c'est tout. Ça va ? C'est bon, chébap ? C'est plus clair maintenant. Donc, la séquence numérique associée à la fonction exponentielle, ou la fonction puissance, c'est A à la puissance N-T-E. C'est quoi ça transformée en Z ? C'est la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de A à la puissance N-T-E, Z à la puissance moins N. Mais je peux très bien écrire ça comme étant A à la puissance T-E. Dites-moi d'abord, qu'on vaut A à la puissance B, le tout à la puissance C. C'est A à la puissance N-C. B-C, tu veux dire. Dites A, B, C. C'est A à la puissance B-C. Y a que ? Oui, c'est ça. Ok, ok. Non, j'ai dit A à la puissance N-T-E. Je dis que c'est A à la puissance T-E, A à la puissance N, si vous êtes d'accord. Et comme Z est à la puissance moins N, je le mets en bas et j'ai tout le terme à la puissance N. Si tout le monde est d'accord pour cette écriture, je me retrouve encore une fois avec la somme d'une série géométrique de raison A à la puissance T-E sur Z. Vous êtes d'accord ? Et les convergentes, c'est A à la puissance T-E sur Z en module est strictement inférieur à 1. C'est-à-dire module de Z strictement supérieur à A à la puissance T-E. Mais sinon il y a la somme. La somme, c'est 1 sur 1 moins la raison. La raison, c'est A à la puissance T-E sur Z. C'est bon ? Je fais le calcul, ça fait Z sur Z moins A à la puissance T-E. C'est sûr, ce qui vient à l'esprit immédiatement, c'est quoi ? Que vaut cette valeur ? Que vaut ce résultat ? Comptez-vous, l'échantillonnage vaut 1. Alors allons-y. Regardez ce que j'ai. Dans ce cas-là, la transformer en Z de A à la puissance N, c'est tout simplement Z sur Z moins A. Bien sûr, avec Z, au module strictement supérieur au module de A qui est supposé complexe d'entrée de jeu. Donc, le domaine, c'est le disque de rayon. Je me dis, aïe, il y a un problème. Oui, monsieur. Il y a un problème. Lequel ? Lequel ? Lequel ? Lequel ? L'extérieur. L'extérieur. L'extérieur, l'extérieur. Monsieur, l'extérieur. Exact, exact. La définition est l'extérieur du disque de rayon module de A. Voilà. Où ça va ? Oui, monsieur. OK. Pour les propriétés, on va voir à peu près la même chose. Et déjà, déjà, le début qu'on vient de voir ensemble, c'est quand même différent. C'est beaucoup plus simple que les autres transformés. Mais je pense que c'est vrai. Si les autres transformés font appel à beaucoup d'intégration, d'écrivations, de trucs comme ça, L'histoire, c'est une histoire de séries entières. Juste maîtriser. Il n'y a rien à maîtriser. Il n'y a rien à maîtriser. Une série entière est convergente. Il y a des critères de convergence. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on tombe uniquement sur des séries géométriques. Mais on peut avoir d'autres séries, mais il faut voir le critère de convergence. D'accord ? Pour moi, à mon sens, c'est la transformée la plus aisée des trois, la plus simple des trois. Ça fait appel à beaucoup plus de calculs. Sa particularité, c'est qu'on travaille discrètement. Alors que dans les deux autres transformés, que sont la transformée de la place, la transformée de Fourier, on a toujours travaillé de façon continue, puisqu'on exprime ces transformés en fonction d'intégrale. Un acide en fonction d'une somme infinie. D'accord ? Bon, alors, donc, pour les propriétés, je veux, les propriétés sont à peu près les mêmes, à commencer par la linéarité. La linéarité. Je crois que je vais arrêter ce cours. Bon, on regarde la linéarité, c'est très simple. C'est très simple. N'oubliez pas aussi la particularité de se transformer. Mais c'est quoi ? C'est quoi les particularités par rapport aux autres ? Il ne s'adresse pas à la fonction. Il est discrète. La transformée, il est discrète. Il ne s'adresse pas à la fonction directement. Il s'adresse à son échantillonnage. N'oubliez pas. Fonction échantillonnée. Échantillonnée. Pour la linéarité, c'est très simple. Z de A de lambda F E plus mu G E. Alors, écoutez, je fais un genre, un semblant de démonstration très rapide, très évident, très banal. Donc, c'est ce que je n'ai rien à de la fonction. Elle dit, c'est cette fonction que multiplie Z à la puissance moins N. Je distribue Z à la puissance moins N des deux côtés. Je sors les constantes lambda et mu qui sont complexes. Ce sont des scalaires complexes. Et ça nous donne lambda Z de F E plus mu Z de G E. La transformation en Z est évidemment linéaire. Alors, si maintenant, bien sûr, il y a des difficultés d'un autre type, je ne peux pas parler de... Je sais pas, quand tu travailles avec la transformation Z, il est question de convergence. Alors, il faut faire attention. Imaginez qu'il y a des F E ou G E. Oubry, c'est-à-dire la transformation en Z de lambda F E plus mu G E. Il faut que je fasse attention au domaine de convergence des deux. Il faut que le domaine de convergence de la somme soit valable pour les deux. si la première converge pour Z, enfin, un sur Z inférieur à grand R, c'est-à-dire Z supérieur à un sur R, et l'autre Z supérieur à un sur R prime, la somme, la somme, convergera pour Z supérieur à quoi ? Au max des deux, si tout. Si tout. Ce cours est fini, enfin, cette partie de cours est finie. On la continuera la prochaine fois. Et le cours s'étalera certainement sur trois séances. On vient de faire la première, il reste deux autres séances. Voilà. Merci infiniment à Shabab. Et je vous dis à mardi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais... Sous-titrage Société Radio-Canada